Donc au plus fort de la bataille c'est un roman historique et épistolaire et ces lettres là elles viennent d'une découverte originale du narrateur qui raconte la manière dont il rapporte ses lettres et dont il les a découvertes et par ces lettres il va découvrir quatre personnages, un personnage féminin, Hélène, autour duquel gravitent trois hommes, son époux Alexandre qui va la quitter dès 1914 donc pour s'engager au front et qui va lui rapporter semaine après semaine ce qui lui arrive à la guerre. Un second personnage qui est son fiole Jean-Gabriel, son fiole de guerre, c'est-à-dire un jeune homme qui a 19 ans qui est étudiant, un jeune Corse qui est venu étudié à Paris et dont la routine va être un peu interrompue par la guerre. Il va s'engager avant l'appel et ayant perdu une bonne partie de sa famille il va se trouver une marraine qui est Hélène et avec laquelle il va nouer une relation épistolaire qui va se faire un peu plus pressante, enfin qui va évoluer jusqu'à se charger affectivement. Et puis il y a un troisième personnage masculin qui lui aussi gravite de manière un peu plus offensive autour d'Hélène et qui n'est pas un combattant et le roman ne rapporte pas à proprement parler des lettres de lui parce qu'il est resté à Paris comme elle à l'arrière. C'est un spécimen d'embusqué comme on peut en connaître, il est diplomate, il travaille au ministère des affaires étrangères et il va se poser en protecteur d'Hélène alors que son mari justement est à la guerre. Et donc ce roman-là il a pour sujet la mise à l'épreuve de l'amour quand quand l'amour est confronté à la distance, à la séparation et on va suivre et par le récit et par les lettres les résistances ou les abandons d'Hélène. Et ces lettres-là elles sont au centre du roman mais elles s'ouvrent avec de la narration, elles se finissent avec de la narration. Donc le roman c'est aussi l'histoire d'un narrateur qui raconte cette histoire et la manière dont il cherche à retrouver la trace des personnages qu'il a découvert dans la correspondance. Et du coup ça va découler sur des réflexions d'un jeune né dans les années 80-90 sur le sens de la guerre 100 ans après, à une époque où effectivement on a tendance à croire que la guerre s'est terminée, surtout en Europe. Enfin je pars de ce contexte-là, la guerre n'existe plus, on est dans une Europe effectivement apparemment pacifiée et par le détour de l'histoire, ce narrateur il va chercher à pointer le fait que la guerre elle est peut-être en sommeil ou elle existe de manière embryonnaire ou larvée ça et là. Donc il tire des leçons de l'histoire et il y a toute une réflexion sur l'engagement, sur la guerre, sur le sens de l'histoire aussi peut-être.